Salut à tous, c'est Nathan sur Dexerto France et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto camo avec le camo Splycy. Le camo Splycy c'est sûrement avec celui de Giant le camo qui a été le plus difficile à réaliser. Si celui de Giant n'était pas tellement difficile, c'était juste la typographie qu'il était, celui-ci est extrêmement difficile dans la forme. Parce que réaliser le serpent comme ça, c'est extrêmement compliqué. Il demande beaucoup de formes courbes et de réflexions pour essayer de savoir comment on va réussir à le faire. Donc j'ai fait un espèce d'orange ocre jaune sur un fond gris. Le fond gris qui m'a permis de cacher beaucoup d'éléments qui pouvaient dépasser parce que les formes courbes ne sont pas toutes parfaites pour le faire. Donc j'ai dû cacher beaucoup d'éléments avec notamment ces arcs de cercle qui vont beaucoup me servir. Comme vous pouvez voir à peu près ici, j'ai utilisé deux formes pour faire le dos. Mais j'en ai coupé beaucoup une partie avec cet arc de cercle gris. Mais une fois que vous avez fait le corps, la tête n'est pas le plus compliqué à faire à mon avis. Il suffit juste vraiment de regarder un petit peu comment le logo Splice est de base. Et vous ne devriez pas avoir trop de mal, même sans regarder forcément les coordonnées et positions sur cette vidéo. Après pour l'habillage, j'ai juste fait deux bandes sur les côtés. Et j'ai couvert en fait le tout avec des écailles que vous pouvez trouver que j'ai mis en opacité 1. Pour essayer de faire une homogénéité et d'uniformiser tout le camouflage comme ceci. Donc là on peut voir, je fais tous les petits détails de la tête. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo le gris et les éléments. Mais en soi, il y a beaucoup d'arc de cercle et de cercle. Donc vous essayez plusieurs si vous n'arrivez pas à les voir. Et vous le verrez avec la position et l'échelle lequel correspond. Voilà, donc là on a fini le logo. On n'a plus qu'à faire l'habillage. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve en jeu pour voir comment il rend. Et voilà, on se retrouve avec le camo splicey sur la m8. Comme d'habitude un petit peu décalé vers le haut. Donc il ne tient qu'à vous que le faire un petit peu plus bas pour qu'il soit bien calé sur l'arbre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous partager vos créations sur Twitter à DexertoFR. A vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto camo.